Le génie du siècle change notre pays. Et du grand mouvement d'affranchissement des peuples de toute la terre, nous avons reconnu à ceux qui dépendaient de nous le droit de disposer d'eux-mêmes. Le leur refusé, c'eût été contrarié notre idéal. Entamer une série de luttes interminables nous attirait la réprobation du monde, et tout cela pour une contrepartie qui se fût inévitablement effritée entre nos mains. Bien, il est tout à fait naturel que l'on ressente la nostalgie de ce qui était l'Empire. Comme on peut regretter la douceur des lampes à huile, la splendeur de la marine à voile, le charme du temps des équipages. Mais quoi ? Il n'y a pas de politique qui vaille en dehors des réalités. C'est en les prenant pour base, ainsi que le font comme nous, onze républiques africaines et la république malgache, que nous constituons avec elles un libre et amical ensemble, pratiquant à l'intérieur de lui-même des relations étroites, nourries de cultures françaises, soutenant le même idéal, prêts à une défense commune, dans le grand trouble, dans les grands remous, auxquels l'Afrique est en proie, et au milieu des courants qui divisent le monde, la communauté nous renforce tout en servant la raison et la fraternité et l'Algérie. Ah ! Je n'ai jamais cru que je pourrais, d'un instant à l'autre, trancher ce problème posé depuis 130 ans, mais je crois que jamais on n'a été plus près d'aboutir à une solution réelle. Le 16 septembre a été ouverte la route droite et claire qui doit mener l'Algérie vers la paix. Le gouvernement a adopté, le Parlement a approuvé cette décision de la France. Il est vrai que ceux qui s'acharnent à poursuivre une lutte fratricide peuvent provoquer encore des accrochages et des attentats, mais c'est un fait qu'il tombe chaque jour quatre fois moins d'hommes qu'auparavant. Surtout, il n'est contesté désormais nulle part que l'autodétermination des Algériens quant à leur destin soit la seule issue possible de ce drame complexe et douloureux. A cet égard, il est garanti que le choix sera complètement libre, que les informateurs du monde entier auront pour le constater pleine et entière l'attitude, que toutes, oui, toutes les tendances pourront prendre part aux débats qui fixeront les conditions du référendum à la campagne auprès des électeurs et au contrôle du scrutin. D'ailleurs, les Algériens s'entendent déjà fort bien à exercer leurs droits civiques. Récemment, des élections pour les conseils généraux ont eu lieu dans toutes les communes. Bien qu'une consultation de ce genre soulève, ne soulève jamais nulle part l'intérêt passionné du public, 57 % des inscrits ont exprimé leur suffrage. avec le concours des élus qui, aux deux tiers, sont musulmans, vont être délibérés les problèmes de l'Algérie avant la paix revenue d'être posées dans leur ensemble au suffrage universel. Françaises, Français, voilà quels sont les terrains où nous jouons notre parti et voilà où nous allons. Quelle que puisse être la diversité des idées et des intérêts, nous y allons tous ensemble car l'enjeu, c'est le destin de la France. Sous-titrage Société Radio-Canada